Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nian Sriban dans un témoignage puissant. Et ce témoignage puissant va nous révéler des choses inimaginables. Et c'est le témoignage d'une soeur, d'une fille. Franchement, son témoignage est réel. Je dis, c'est vraiment réel. C'est haut du commun. Elle va nous dire ce qui s'est passé. Elle va nous expliquer ce qui s'est réellement passé lorsqu'elle est allée devant la mer pour boire de l'eau. Comme le lui a recommandé des personnes. Rien que pour qu'elle puisse tout simplement avoir certaines choses. Et ce qui est étrange, c'est qu'elle va rencontrer cette femme la même. Cette femme qu'on appelle une sirène. Mais elle, elle va fuir. Que va-t-il s'est passé réellement ? Écoutons-la pour en savoir plus. Rotez pas, le son sera un peu petit. C'est-à-dire que vous aurez du mal à entendre le son. Augmentez le volume de vos portes-téléviseurs, ou encore de votre ordinateur, ou encore de votre écouteur. Ne vous inquiétez pas. Elle fera tout ce qui a été possible pour pouvoir nous dire tout ce qu'elle a vu. Elle est un peu timide, mais ne vous inquiétez pas. Que Dieu nous accompagne dans ce témoignage puissant. Et qu'aucun mauvais esprit ne gêne tous les abonnés ou les personnes qui vont écouter ce témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la main de Dieu soit sur nous et loin de nous tous les mauvais esprits. Amen. Mes frères, si vous voulez réussir, cherchez Dieu. Et éloignez-vous de la vie des débauches. C'est mauvais. Ça attire la malédiction sur soi. Et si on vous demande d'aller au bois de l'eau pour boire de l'eau, au bois de la mer pour boire de l'eau, ou pour faire des prières mystiques, ne le faites pas parce qu'il y a des conséquences. Écoutez maintenant. La meilleure, rendre grâce au Seigneur, c'est tout l'a fait pour moi. Elle dit qu'elle est meilleure, rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour elle. Et aussi, dénoncer les hommes du diable. Et elle veut profiter de cette belle opportunité pour dénoncer les hommes du diable. Voilà, par rapport à ceux qui subissent, qui sont, qui continuent à vivre dans la vie des péchés. Elle dit que sa vie vraiment était terrible. Elle dit qu'elle était trempée dans le péché. Elle dit qu'elle était trempée dans le péché. Et quand elle dit, elle, quand elle dit, je t'ai trempée dans le péché, ça veut dire qu'elle est arrivée à une certaine dimension du péché qu'on ne peut s'imaginer. Et vous allez bien nous expliquer pourquoi. J'ai commencé, j'ai connu l'homme à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, elle a connu son premier homme. Un sage tombé enceinte, premier avortement. Et quand elle est tombé enceinte, elle a fait son premier avortement. Et plus tard, elle a rencontré un autre homme avec qui elle a fait neuf ans. Avortement, première année. Et la première année, ils ont eu leur premier avortement. Avortement, deuxième année. La deuxième année, ils ont eu encore un autre avortement. Avortement, troisième année. Et la troisième année, ils ont eu encore un autre avortement. Ça fait combien d'avortement? Ça fait quatre. Quatre. Quatre avortements. Quatre avortements. Comment c'est? J'ai avorté en quatre mois. Et le dernier avortement qu'elle avait fait, en ce moment, l'enfant avait quatre mois dans son ventre. Quatre mois. J'ai failli mûrir. Et là, ça a failli mal tourner. Et tout ça a commencé à produire dans mon ventre. Et l'enfant a commencé à se décomposer dans son ventre. J'ai commencé à perdre le sang, perdre le sang. Et elle perdait beaucoup de sang. On m'a mené à l'hôpital. Quelques temps plus tard, on l'envoyait à l'hôpital. On l'a extrait de sang, c'est les cailloux. Et elle voyait des cailloux sortir de son corps. Après ça, on a continué à vivre en sang. J'ai demandé pardon à Dieu, qui le Seigneur me pardonne, qui ne plus jamais, je ne plus avocie. Après ce qu'elle a vécu comme expérience, elle a décidé de se confesser, de se répentir et de dire à Dieu qu'elle n'est plus prête à répondre de tes actions. Je suis encore tombée en scène, j'ai avorté. Malgré toutes ces histoires, elle est encore tombée en scène et elle a avorté. J'ai encore tombée en scène, j'ai avorté. Et elle est encore tombée en scène deuxièmes fois après cette histoire encore. J'ai encore tombée en scène. Elle est encore tombée en scène troisièmes fois après cette histoire et elle a avorté encore. J'ai avorté, j'ai fait un mois juste saigné. Et cette fois, elle a commencé à saigner. Elle a fait plus d'un mois, elle saignait. Je saignais pas petit. Et elle saignait, le sang coulait fortement. Elle perdait beaucoup de sang. Elle m'échangeait même sept fois. Sept à huit fois par jour. Et elle pouvait s'échanger sept à huit fois par jour. J'ai demandé pardon, Seigneur, je suis saigné. Et à un moment donné, elle s'est tournée vers Dieu. Et elle a dit franchement, Seigneur, je n'en peux plus. Fais quelque chose pour moi. Même si c'est que le motard me dit qu'elle est plus populaire pour accoucher mon enfant. Elle dit franchement, c'est au niveau de la compétition. Elle ne veut plus avorter. Elle peut faire accoucher maintenant. J'ai entré sous pilule. On a eu le problème. Et elle a entré sous pilule. Et cette position a créé des problèmes entre elle et l'homme avec qui elle vivait. C'est un concubinage qui a l'agribi. Plus tard, elle allait dans un autre lieu. J'ai fait le concubinage avec lui. Et elle a continué sa vie de concubinage. Arrivé là-bas, c'est là que l'histoire commence. J'arrive, je rencontre les gens. Ils disent que bon, les commentaires, là, les commentaires. Ils me disent que quand tu bois l'eau de la mer, ça lave le ventre. Et c'est là qu'elle est arrivée là-bas, dans le lieu où elle s'est rendue. Elle a entendu les gens bien parler des bienfaits de l'eau de la mer. Et ces gens disent que quand on boit de l'eau de la mer, ça lave le ventre, ça purifie le ventre. Et tout ce qui est maladie, tout ce qui est déchets, toutes ces histoires, en tout cas, ça fait évacuer, ça nettoie tout. Ça nettoie le ventre. Et bref, les choses comme le Christ et le Christ, je ne comprends pas ça. Je suis allée. Il y a une chose quand je partais sur l'agribi. Et on m'avait dit que quand tu fais les voeux à la mer, quand tu fais les voeux à la mer, la mer exauce. Je pense qu'à ce niveau, vous avez bien entendu, vous entendez bien maintenant, voilà, il y a un souci des sons avec ces témoins-là. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons essayer d'ajouter quelques éléments pour la compréhension. Donc elle a dit que quand on fait des voeux face à la mer, la mer exauce les voeux. Ah! Ça est arrivé, il y a 17h30, je me rappelle, je me suis placée, viens regarder la mer, je compte que tu es juste là. J'ai parlé, j'ai dit que je veux le mari, je veux le travail. Je veux le mari, je veux le travail et je veux un bon travail qui va me permettre de gagner la famille, comme j'ai signé la famille. Et elle, elle s'est rendue ce jour-là devant la mer, comme cette femme qui a le grand. Et elle a fait un voeu. Elle a dit à la mer que j'ai appris que Jésus le veut. Moi, je veux réussir, je veux un bon travail, quelque de bien. Franchement, je veux travailler, puisque si je n'étais la famille, il faut franchement que j'aie du bon boulot. Le deuxième jour, j'ai pris l'eau, j'ai bu. Et le deuxième jour, elle a bu de l'eau. J'ai bu, j'ai lavé mon visage. Elle a lavé son visage avec de l'eau. Quand j'arrive, la même nuit où j'ai bu l'eau, j'ai fait un rêve. Elle a dit que la même nuit où elle a bu de l'eau, elle a eu un rêve. Où j'étais au bord de la mer, il y avait une pierre en or placée. Et sous la pierre en or, elle avait écrit « Fais trois voeux ». J'ai refusé de faire trois voeux. La personne me dit « Fais trois voeux, fais trois voeux ». J'ai dit « Non, je ne peux pas faire trois voeux, ce n'est pas normal ». J'ai fui et la mer a voulu m'en moutir. Je me suis bouvée en sous-saut, j'ai commencé à crier, je transpirais, je tremblais. Lendemain, même rêve, il me retrouve au bord de la mer. Je vois une statuette au bord de la mer, trois visages. Un visage qui souriait tellement, elle était tellement belle cette femme. Je n'avais jamais vu une femme comme ça, elle avait les cheveux bouclés, c'était con. Elle me disait « Fais trois voeux ». Elle avait trois visages. Un visage qui pleurait, l'autre qui était triste et l'autre qui souriait. Et celui qui souriait me disait « Fais trois voeux ». Et un peu loin, je vois un cheval en or, toujours en or, qui disait « Fais trois voeux ». J'ai dit encore « Trois voeux ». Pourquoi est-ce qu'il a fait trois voeux ? Quand je quitte Kribi pour venir continuer les études ici à Ayaoundé, Je vois plus que je suis en train de venir à l'ençon. Je pense que à ce niveau de la compétition, elle n'est plus timide, elle commence à parler. Donc, on va bien l'écouter. Écoutons-la donc. C'est là que quelqu'un me passe en route et me regarde. Donc, je suis placé en route et quelqu'un me regarde. Tout le monde me regarde, d'une façon, comme si j'étais la lumière, comme si je brillais, comme si j'étais une nouvelle créature. Ah ! Selon vous, mes frères et soeurs, maintenant dites-nous, qu'est-ce qui est passé ? Elle a dit qu'elle a bu de l'eau de la mer. Ce jour-là, elle a eu un rêve. Elle a eu un songe ou dans le songe, elle a vu des choses. Et du coup, voici ce qu'elle constate. C'est qu'elle commence à briller et tout le monde la regarde comme si elle était une personne extraordinaire. Selon vous, qu'est-ce que c'est ? Quels sont ces effets-là ? Nous allons vous dire, ce sont les effets de la sirène. C'est comme si quand elle allait devant la mer, elle allait sur la plage et qu'elle a bu l'eau et qu'elle a fait tous ses voeux. C'est comme elle a attiré les mauvais esprits ou encore les esprits des sirènes ou encore la sirène des seaux. Et quand cette fille-là rentre en une femme, franchement, même si elle n'est pas trop jolie, ce jour-là, elle sera plus jolie que jolie et très brillante, très attirante. Parce que ce sera la sirène elle-même qui se sera incarnée en elle. Et c'est ce qui va se passer. Écoutez-la bien. Donc, je suis placée où quelqu'un passait me regarde. Tout le monde me regarde d'une façon comme si j'étais la lumière, comme si je brillais, comme si j'étais une nouvelle créature. Je voyais ça bizarre, mais moi je disais que je ne sais pas. Quand je regardais, je trouvais que je brillais un peu trop. Donc, c'était trop beau pour être frère. J'ai rencontré une amie, Audrey, Wakam. Une fille, Waban Théry. On a commencé à marcher ensemble, elle me racontait les choses qu'elle faisait. Bref, je lui disais toujours que tu es la vue là, franchement. La femme, quand la femme coquetoctoie trop d'hommes là, elle se fanait du caca. Est-ce que moi j'ai fané depuis là? Moi je n'ai pas fané depuis là. J'avais un petit ami là. Un jour, le professeur n'avait pas fait que le chône, son amie. On a commencé à jouer dans les jeux là. Action et vérité. On a sorti le whisky. On a commencé à boire. Action et vérité. Moi j'ai dit action. Fais ceci, fais tes habits, toi. La fille c'est tes habits, je veux tes habits. Le gars c'est tes habits. Partout, j'ai marché avec les lesbiennes. On s'embrassait, on faisait les fêtes comme à boire. On fumait les chichas. On fumait. Quand je buvais toujours avec elle. Donc c'était toujours ce qu'on faisait. On s'embrassait toujours. Donc il y avait l'esprit de l'esiganisme qui tournait à la côté de moi. Et la vie prenait à l'ampleur à un niveau que je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. Enfin au moment quand j'essaie de faire un truc, quand j'arrive à la maison, je regarde le miroir, je pose la question. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Et ça c'est l'esprit qui est entré en elle, qui a commencé à se manifester ici. Elle veut exposer son corps. Elle a commencé à sentir qu'elle avait envie de se mettre nue même. Même si elle se mette nue pour se balader. Ah ! C'est ça ! C'est son même esprit qui fonctionne dans toutes les filles qui s'habillent de façon sexy. Mais la plupart du temps, elles ne le savent pas. Aujourd'hui, vous comprenez. Je t'insulte. Non, je savais que j'étais belle. Il fallait que tout le monde comprenait. J'étais arrivé à un niveau que je commence à sortir avec un homme. Dès que je me couche avec toi, je te disais c'était bon. Ça va ? Je prends l'autre. Je me souviens avec toi, c'était bon. Donc, je prouvais du plaisir à avoir les rapports avec un homme. Il me séparait de lui. Et quand je me séparais de lui, il commence à courir derrière moi. Il me supplie, il me dit que François, je t'aime, je ne peux pas me tuer. Jusqu'à le père de ma fille, il me dit que je vais te tuer. Je me suis dit que tu me quittes, je te tue. Le gars qui venait me dit même que, ma mère, depuis que tu m'as quitté là, mes choses ne fonctionnent pas. C'est comme si tu as vu des méchants, ça n'a pas, 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 ça n'a pas. Et puis il me dit que tu es une sorcière. Quand je regarde, pourquoi je n'arrive pas à résister à ton regard ? Chaque fois que je te regarde, je m'ai envie de faire l'amour avec ça, qu'est-ce que ça se passe ? Il y a quoi sur toi ? Tu te déjais que je m'assez à côté d'un homme. Il fallait vraiment être trop fort d'esprit pour me résister parce que quand je me dégageais, une chaleur en moi, tu t'es seulement obligé de nous parler de sexe qu'on a ensemble, ton seigneur en moi m'a aidé. Mes frères et soeurs, ça c'est quoi ça ? Ça c'est quoi ça ? Ça c'est quoi ça ? C'est ce qu'on appelle l'esprit des sirènes. L'esprit des sirènes est entré en elle. En fait, une sirène est entrée en elle. Elle a invoqué une sirène, un démon, ce démon-là a entré en elle. Et depuis que ce démon-là est en elle, elle n'est plus la même personne. Elle est devenue une nouvelle, une autre créature. Et tous les hommes de la planète veulent tout simplement coucher avec elle. Et quand tu couches avec elle, elle prend tes chances. Elle ne l'a pas dit, mais c'est exactement ça. Je ne sais pas, je suis en train de partir de l'église à l'église. Justement, elle m'est arrivée à la dernière église que j'ai fréquentée. Même je parlais ma langue, je me disais que c'était au Seigneur. Seigneur, il manque les frères qui m'ont parlé du... Je lui m'ont dit que c'était pas par la langue, c'était pas par la langue du démoniaque. J'avais des coiffures vraiment terribles. Je sais pas ce que le Seigneur m'a visitée. Elle dit qu'elle avait des coiffures terribles. Il y a certaines coiffures qui ne sont pas des coiffures bonnes à faire. Mes frères et soeurs, mes soeurs, les mamans, réfléchissez bien. Il y a certaines coiffures qu'on fait, ça descend, la coiffure la descend comme ça, ça ferme un oeil. Et tu es obligé de pousser les cheveux là comme ça. Faites attention, mes frères et soeurs, faites attention. Faisons vraiment attention. Le diable là, il est sirène, donc elle est tentée de parler là. Elles sont même en circulation en ce moment. Exactement comme ce qui se passe sur les Instagram, sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que le phénomène des réseaux sociaux, on se prend en photo, on balance, on fait comme ça, on balance. Les images sexies, les photos sexies sur les réseaux sociaux, tout ça c'est un système que le diable a créé. Ah ! Rien que pour pousser les gens à pêcher. Nous devons faire attention. Tu me filmes, il me filmes comme ça, il me filmes comme ça. Le Seigneur a effacé tout ça, il a effacé le même format, il a même délivré. Si je connais la sorcellerie, alors c'est parce que le Seigneur voulait appriser d'abord le voir. Première délivrance, j'ai vu cette sirène à mes yeux. Elle s'est manifestée. Ah ! Maintenant le jour où elle a rencontré Dieu, elle l'a vue de ses propres yeux. Cette sirène-là, qui est entrée en elle ce jour-là, où elle est allée à 17h sur la plage. Elle l'a vue. Comment elle était ? Explique-nous bien. J'ai d'abord cru que c'était le fruit de mon imagination. Elle était là toujours et j'ai vu ce visage que j'avais vu dans mes premiers rêves agribis. Elle avait la même coiffure, mais elle avait une robe violette qui finissait en bas en queue de poissons. Je voyais par ses pieds le tard coupé. Elle me regardait, elle me timidait, elle me menaçait. J'ai eu peur. Après, elle est tombée dans l'eau. Aussi, avant tout ça, je me retrouvais souvent en train de faire la fête dans l'eau. Je danse, je danse, je danse. Je danse jusqu'à ce que j'ai eu à faire l'amour avec une sirène dans les rêves. Et la chair a aimé. Parce que quand je me suis revenu, j'ai aimé. Donc j'ai ressenti qu'en me revenu, j'ai ressenti comme si je venais de faire l'amour exactement. La chair a aimé. Elle m'a interdit de ne pas manger le croissant qui n'ont pas, les écailles. C'est comme je pensais que je servais Jésus. Je me disais, au nom de Jésus. On ne se moque pas de Dieu. Mes frères et sœurs, malgré tout ça, elle continue à servir Dieu. Mais on ne se moque pas de Dieu, elle l'a dit elle-même. Pour moi, c'est au moins, j'ai puissant. On ne se moque pas de Dieu. Plus, je me souviens, c'est pour ça que je me souviens un peu plus. Rends grâce au Seigneur parce que... Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il a dit qu'elle dansait dans de l'eau. si vous avez des rêves ou vous êtes dans de l'eau c'est à dire que vous êtes en train de vous rêver vous vous endormez d'abord sans vous vous retrouver dans de l'eau priez il y a un lien de la sirène de ce qui est chez vous c'est comme si elle était en train de rouler autour de vous faites attention on revient un peu en arrière écoutons bien je vous ai dit au nom de Jésus on ne se moque pas de Dieu on ne se moque pas de Dieu on ne se moque pas de Dieu plus je me souillais, c'est pour ça que je me souillais un peu plus je rends grâce au Seigneur parce que il m'a déterré parce que j'étais bien en train je faisais les choses les danses obscènes quand je danse avec un homme c'était de l'allumer de le mettre mal à l'aise je me sentais sexy je me sentais sexy je me rends grâce au Seigneur parce que il m'a fait comprendre que je pensais que j'étais en train de jouer la gueule et que c'est la vie qui m'a choisi je perdais mon temps mais le Seigneur m'a accordé la grâce il m'a fait comprendre que celui qui me sait c'est vraiment la société je me rends grâce au Seigneur et j'invite vraiment les jeunes qui se retrouvent en train de me menercer nous j'adressent des revenus parce que celui qui ne se réveille pas maintenant il sera frappé et ce n'est pas ce mal à moi je sais même mais il va rater le proche qui dit que le Seigneur m'a accordé à ses enfants la vie est tenue la vie est tenue donc je me remercie du Seigneur mes frères et sœurs revenons juste un peu surtout moi je viens de s'acheter mais revenons juste un peu là où elle disait qu'elle était tenue dans l'eau là mes rêves la même tête avec la même écoutez bien elle était là toujours et j'ai vu ce visage que j'avais vu dans mes premiers rêves la même tête avec la même coiffure mais elle avait une robe violette qui finissait en banque de poissons je ne voyais pas ses pieds le temps coupé elle me regardait une simidème menacée j'ai eu peur elle est retournée aussi avant tout ça je me retrouvais souvent en train de faire la fête dans l'eau je danse je danse je danse je danse jusqu'à ce que j'ai eu à faire l'amour avec une sirène dans les rêves et la chair a aimé parce que quand je me suis rebeillée j'ai aimé le danger de sentir quand je me reviens j'ai ressenti c'est comme si je venais de faire l'amour exactement ma chair a aimé elle m'a interdit de ne pas manger les poissons plein par les écailles et comme je pensais que je le surveille je lui dis je lui dis il y a un nom de Jésus on ne se moque pas de Dieu on ne se moque pas de Dieu on ne se moque pas de Dieu merci de la frère d'avoir écouté ce témoignage franchement c'est extraordinaire ça m'a tellement touché même que j'ai dit franchement il faut que nous vous montions nous faisons écouter ces histoires afin que vous puissiez vraiment croire à tout ce que nous vous racontons sur les sirènes ce sont des esprits qui résistent bel et bien et nous devons vraiment faire attention une fille comme ça tu vas la rencontrer tu vas aller avoir des rapports sexuels avec elle c'est pas avec elle que tu vas avoir des rapports sexuels c'est pas avec elle que tu vas coucher tu vas coucher avec une sirène et ce sera celle-là même que tu vas prendre ta visite si tu ne fais pas attention sinon elle va garder tout chez toi tout ce que tu as comme ce que vous appelez chance là elle va tout prendre vous partie fais attention mes frères une autre vidéo une autre vidéo de moi puis ça va suivre soyez connecté si vous n'avez pas voulu cliquer s'abonner cliquez sur la cloche et dites tout ce que vous avez pensé mais avant cliquez sur le sujet franchement je suis moi-même dépassé par ce témoignage puissant si vous êtes touché partagez cette vidéo aussi à tout le monde pour prévenir du danger qui guette les humains les humains merci les frères de regarder cette vidéo à tout de suite pour la prochaine vidéo témoignage puissant dans ce reportage